C'est le silatul al-Qa'im, ma'al-moua'ji C'est le silatul al-Qa'im, ma'al-moua'ji Le master métier pratique bénédia est parmi les master phares au niveau local et au niveau national, peut-être même au niveau international. Ce master-là est né d'une expertise, d'une nécessité et d'une expérience. Une nécessité parce que le champ magnétique au Maroc est en ébullition et tend vers une amélioration de ses strictures et de ses supports. Pour le faire, il faut un profil approprié qui a à la fois une formation pratique et une formation théorique dans le sens de renouvellement des connaissances concernant le champ magnétique. Le master métier pratique bénédia est né en 2012. Donc il a été accrédité et on a démarré dans cette salle que vous connaissez. Donc aujourd'hui, nous sommes à notre septième promotion. Il y a eu trois changements, c'est-à-dire le premier référentiel, deuxième référentiel modifié et maintenant on a un troisième rapport référentiel qui a été validé par l'agence des validations. Ceci dit, ce master-là, il a un calculat qui commence de généralité, des fondements des connaissances pour le champ médiatique jusqu'au côté technique. Donc le master a pu prendre son rythme de croisière grâce à une sélection très pointue, grâce à un choix de profil très, comment dirais-je, à reformer, à reformuler et à reprofiler. Donc depuis 2012, nous avons pour chaque promotion à peu près 30-35 en fonction de la portée du choix de la sélection. Bien entendu, je peux vous dire que nous avons commencé presque avec 800 demandes prétendantes, puis après nous sommes à passer jusqu'à 2 000, 3 000, etc. pour ces 35 places au maximum. Donc ceci dit, le calculat se compose de quatre semestres. Après la sélection et le refutement de différents horizons, toutes les naissances sont conviées. Donc si les profils, les candidats, chez nous, ont un intérêt pour le master, parce que c'est ça le référentiel. Donc au niveau de la sélection, on compte tout ce qui peut être dans une projection maximale, j'allais dire vendable, mais présentable pour les institutions médiatiques. Donc ce qui nous a permis, au bout de cette sélection, d'avoir des équipes homogènes, hétérogènes dans la composition, mais homogènes au niveau de l'objectif. Pour nous, un défi relevé dans la mesure où la septième promotion a pu coopter et drainer avec elle la sixième promotion et puis la cinquième promotion. Je parle des étudiants. Bien entendu, là-dedans il y a ce qu'on appelle non seulement l'immersion, découvrir et se découvrir, mais aussi la présentation et le lancement de modules. Donc avec l'accompagnement de professeurs, les étudiants se mettent la main à la patte pour savoir que non seulement la pratique, elle est là, mais aussi la théorie. La théorie pour nous, c'est l'accompagnement, le jumelage entre connaissances, expériences et aboutissements. Donc après trois semestres, les étudiants se trouvent vers la destination du stage. Alors, les premières promotions, vous avez six mois de stage. Les promotions qui sont venues après le changement des normes pédagogiques, trois mois de stage. Alors, nos étudiants, ils sont devenus en question les clients de toutes les grandes enseignes au niveau national pour les stages. Ils sont tout de suite recrutés pour faire des stages, mais aussi, il y a des étudiants qui, durant le stage, ils sont embauchés. Et ça, c'est le bonheur, il y a fait le bonheur dans notre master et ce qui nous a encouragés à travailler encore plus dans le sens métier et pratique des médias. Donc, nous avons des étudiants qui sont formés dans les chaînes télévision nationales, dans des postes clés. Et nous avons des étudiants dans des journaux, que ce soit électronique ou papier. Nous avons des étudiants dans les institutions les plus grandes, au niveau de publicité, comme Sigma, etc. Donc, si je cite, toutes les chaînes de télévision connaissent nos étudiants au niveau des stages et sans aucune contrainte, donc les étudiants sont bien voulus, ils s'occupent des programmes, ils sont tout de suite mis, ils sont opérationnels pour les chaînes. Donc ça, ça nous a permis d'avoir un parterre très important de potentialité au niveau du champ médiatique. Donc, nous étudiants, ils sont aujourd'hui vraiment notre fierté, mais aussi notre carte visite. Donc, MPM, elle est connue et reconnue par tous les professionnels du métier. Donc, peut-être on peut l'améliorer un peu plus parce que maintenant, on rentre dans le nouveau média. Aujourd'hui, on rentre dans les nouvelles approches concernant le champ médiatique. Et je pense que nous étudions, en dernier, dans ça, au niveau de la formation et qu'on trouve surtout au niveau de l'insertion. Ils sont en majorité insérés sans aucun problème et on n'a pas d'étudiants du champ. Ça, d'une part. D'autre part, nous avons ouvert un autre front qui est très important. Nous sommes, demain, dans les... On s'approche des soutenances, des premières soutenances de MPM au niveau doctoral. Donc, ça, c'est quand même une fierté aussi, car joindre l'utile à l'agréable, partir du technique pour aller vers la recherche fondamentale, la recherche pratique, la recherche développement du champ médiatique. Et ça, je pense que c'est un master qui a pris le risque de se lancer afin de faire la concurrence à pas mal d'institutions au niveau de la formation. Et on a réussi. Donc, Faculte des lettres et sciences humaines, elle est fière d'avoir une entité pareille. L'Université de l'Oiseau aujourd'hui est connue, car le concept de ce master-là nous permet de faire des caravanes de médias, nous permet d'aller, de faire des reportages, nous permet de participer, de faire ce qu'on appelle des émissions télévisées à l'honneur, de nous permettre de faire des colloques et organiser des tables rondes. Donc ça, c'est aussi le côté scientifique qui a permis de s'identifier par rapport aux autres masters. Nous avons des conventions signées avec des partenaires dans toutes les régions, surtout pour nous, les régions sudes, aussi au niveau national, au niveau international, avec Perpignan, avec Toulouse, avec, bien entendu, au niveau de l'Afrique, Sénégal. Donc, tout ça, pour nous, c'est une fierté, bien entendu, qui se situe dans l'axe de la recherche, accent pour montrer l'université et montrer notre faculté des lettres. Les étudiants de la promotion CET ont réussi, d'une manière royale, d'acquérir la confiance dans notre médiateur de la République du Sénégal. Je suis madame Maria Malkoulibaly, je suis la vice-présidente du GOUF Group à l'université de l'entreprise, en abrégé à furieux, une université privée qui existe à Dakar, au Sénégal, depuis 25 ans. Je pense que la valeur est déjà ajoutée. C'est un événement extrêmement important, parce qu'effectivement, les relations maroc-sénégalaises, je l'ai dit tantôt, ce sont des relations circulaires qui existent depuis très longtemps. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Alioun Badara-Sissé, je suis le médiateur de la République sénégalaise. Je suis très heureux de passer de bons moments à Agadir avec mes collègues de la faculté des lettres et des sciences humaines. Je m'appelle Alioun, je suis le public de m'a et du public de m'a. Je m'appelle Alioun, je suis le public, s'il vous plaît. Je suis là-bas, je suis le public, et j'ai eu l'a vu. J'ai eu l'augmentation pour votre expérience, J'ai eu l'a vu. Sous-titrage ST' 501, j'ai eu l'ue. Sous-titrage ST' 501